Musique Auzumillahi min shaitan al-rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soyez les bienvenus sur ce programme encore aujourd'hui Et en chan Allah aujourd'hui nous sommes au 22ème épisode Et la question qu'on aborde aujourd'hui c'est toujours sur la loi islamique Sur les justifications, les règlements et la conduite de la guerre à l'islam On continue toujours sur la question du djihad L'application du mauvais visage et l'appui de la notion du djihad Moi c'est toujours teslim adiément Et j'ai avec moi aujourd'hui sur le plateau Oustaz Abrahman Mankaila Et aussi l'Oustaz Mohsin Hamza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oustaz Abrahman, je commence avec vous aujourd'hui Examinons la question du sort et du traitement des prisonniers des guerres Quelles sont les justifications ou même l'importance de la justification Et les raisons de la guerre dans la loi islamique Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être ici sur ce plateau Pour apporter notre petite contribution à cette série d'événements A cette série d'épisodes qui parlent de l'islam Malhamdulillah Maintenant pour revenir à votre question Qui a trait au traitement des prisonniers Je me rappelle une fois encore Je vais faire un petit backup Petit historique Tout simple Dans un épisode passé Où on a parlé du traitement des cadavres Que ce soit des cadavres musulmans Ou des non-musulmans Si même un cadavre qui n'est pas musulman ou des musulmans Les traités bien Et les médias recommandent de les traités bien Qu'en est-il maintenant d'un prisonnier ? Ça veut dire que ceux qui sont vivants aussi Ils ont le droit à un traitement Si un cadavre a le droit à un traitement Il peut être un prisonnier aussi A le droit à un traitement On a prévenu au vif du sujet Je dirais que selon ce qu'on a appris On dirait que toutes les politiques Qui sont relatives au traitement des prisonniers des guerres Sont fondées sur les dispositions du Coran Et élaborées dans la pratique Quelle est le prophète Mohamed Quelle est conseillée dans les hadiths authentiques Et dans la biographie Qui est la sira du prophète Mohamed Et de ses compagnes Cependant la plupart de ces règles-là Concernant les prisonniers des guerres Sont basées sur le traitement des prisonniers De la bataille des patres Donc ça tire vers tout ce niveau De la bataille des patres Dans la deuxième année Après le Higa del Nabi Qui concerne la migration vers Medin Donc une leçon majeure Que nous apprenons du traitement Bienveillant des prisonniers non musulmans Par le prophète Mohamed Et ses compagnons Et que si les prisonniers ennemis Et étaient complètement sous autorité musulmans Militairement soumis Ils n'ont jamais été forcés de changer de religion Ça veut dire que c'est parce qu'ils sont prisonniers Ils sont dans les mains des musulmans Qu'on va les forcer à changer de religion Parce qu'ils ont dit qu'en islam C'est conduit C'est l'ouverture du cœur d'abord Par la soumission juste du corps Et que le cœur ne suit pas Donc c'est pourquoi S'ils sont soumis S'ils ne sont pas violents Ça dépend de eux S'ils le veulent Ils peuvent en parler de l'islam S'ils trouvent l'intérêt Au cas contraire Ils peuvent continuer Avec l'intérêt Ça même c'est un traitement Parce qu'on ne les oblige pas A changer de religion S'ils ne sont pas favorables à cela Ils n'ont pas été persécutés De quelque façon Que ce soit pour s'être accrochés A leur voie respective Que ce soit parmi les juifs Et les chrétiens Ou parmi les politistes Et ce qu'on appelle aussi Les ouvres restent La plupart de ces prisonniers libérés Étaient encore des non-musulmans Lorsqu'ils allaient raccorder leur liberté Même étant non-musulmans Un prisonnier Il a un peu Il y a une situation Ça dépend de l'armure L'armure peut décider De lui donner sa liberté Parce qu'une fois Qu'il y a des prisonniers Ça devient à la charge De très négine Par exemple l'armure Que ce soit un président En tout cas Le chef suprême Libre peut décider de le libérer Vous ne voulez pas le libérer Donc c'est lui Qui décide de son sort C'est là pour clairement Que la raison Et la justification De la lutte Contre le non-musulmans N'était pas simplement Parce qu'il était Non-musulmans Ni un moyen de le forcer A se convertir à l'islam Autrement La conversion à l'islam Aurait été une condition nécessaire Pour assurer la liberté On aurait dit On pouvait le faire Si vous voulez votre liberté Convertissez à vous à l'islam Ils pouvaient peut-être Juste par tromper Et dire voir Nous sommes musulmans Pour être privés Mais même la proportion N'a pas fait ça Ils étaient libres de garder Et la religion Et pourtant On pouvait les libérer Comme on pouvait aussi Demander des rençons Tout ça L'islam peut demander ça Donc il y a 10 secrets Pour conduire sur cette chambre Merci beaucoup Oustaz Merci beaucoup Oustaz Marcine Que pouvons-nous apprendre De la loi islamique Sur la façon dont Les prisonniers de guerre Devraient être traités Et comment cela Est lié A la justification De la guerre A l'islam Alhamdulillah A l'islam A l'islam A l'islam A l'islam A l'islam A l'islam Concernant La manière Pour les prisonniers Que doit être traités Tout ceci Nous reviens Ou bien nous reviens Plus tôt A se conformer Au courant Et à la tradition De la religion Mouhammed A l'islam A l'islam A l'islam A l'islam A donné des options Il a donné des options A tous les commandements A tous les commandants C'est-à-dire Cela qui détient Le commandement du pays Les choix Qu'il faut opérer Lorsqu'ils ont des cartils A l'islam Allah dit ceci Dans ce plan en fait Un prophète ne devait pas faire de prisonniers Avant d'avoir prévalu Et sur la terre C'est-à-dire quoi Le plan Mouhammed A l'islam Ne devait pas Commencer par Lors d'une bataille Commencer par Visionner les prisonniers C'est plutôt Après la victoire Qu'il faut dire Quels sont les prisonniers C'est pour les dire Votre objectif Ce n'est pas De viser les prisonniers Mais votre objectif C'est d'avoir le défi Sur les ennemis Enfin maintenant S'il a des Comment dit-on Des prisonniers C'est en ce moment Faire partie du Lutin Et Allah dit Vous voulez les biens D'ici bas Tandis qu'Allah veut L'on de l'air A l'air puissant Il sèche C'est pour attirer l'attention Des compagnons Pour dire Si vous allez sur le terrain Ce n'est pas le butin Qui est le premier objectif C'est surtout La victoire Et si vous voulez Ce bas monde Vous l'aurez Mais sachez Que ce qui a là Vous a préparé La route de l'air C'est le premier accord Donc c'est tout S'il y a l'air Que l'objectif Ce n'est pas D'aller visualiser Visualiser Plutôt Les prisonniers Sur Qu'on appelle Le chine de bataille Et dans Tout le temps Ce que vous avez cité C'est pour dire Que l'objectif Ce n'est pas D'aller chez les prisonniers Ce n'est pas Ça le même L'objectif L'objectif C'est de maîtriser La situation Nous avons aussi Un autre Le C'est Il donne les différentes options Les différentes options Il a aussi suivant La pratique du professeur M'Hammad Il a dit ceci Il a dit ceci Lorsque vous raconterez Lors d'une bataille Vos ennemis Frappez-en Les coups C'est Moi disons C'est un figu de style Pour dire Lutter contre eux Ce n'est pas Loire de viser Les coups C'est une partie Des figu de style De l'Arab Pour dire Tappez Combattez Avec votre tenue Neigez avec eux Plus que vous les avez Dominés Achenez le solide Pour dire Vous avez Après la victoire Vous avez la maîtrise De la situation Vous Les enchaînez Solté Solté Autrement dit Vous avez L'emprisonné Ensuite C'est soit La libération Gratuite Mais on avait L'épisonné Là On a commencé Pas de donner Les options Suivant la réalité Vous voyez On dit La libération Gratuite Soit La rançon Jusqu'à ce que La guerre Dépoussait Parleur Autrement dit C'est un Vigue de cette situation On a la Stabilité Il a né C'est Castilla Vos l'aime Il se Dangeait Le même Contre Vous voyez C'est Alors Vos l'aime Vos l'aime Vos l'aime Vos l'aime Vos l'aime Vos l'aime Il a beaucoup De sagesse Il a la Refère De sa chance Des Comment dit On départir Et aussi Une punue Une leçon C'est également Pour d'autres personnes Qui vont se comporter Comme eux Dans l'avenir Mais c'est Pour retrouver Les gens Par les autres Toujours Vous dit Cela Qu'on a On a capté C'est une Prune Cela On s'agit D'un C'est une Prune Pour ne pas Citer Que Seu Dercé Allah Donner Les options Maintenant Revenons Au cas Le prophète Il a des fois Il libère Qu'on appelle Les prisonniers Il a des fois On les demande De payer Des rançons Il a des fois On les demande De rendre Des services Il a des fois Également Ils sont des prisonniers Mais On les demande D'aller Dans les familles Sur la question Dans la guerre D'aller les herber Dans les travaux Pour les femmes Et autres Si ces gens Ils ont laissé Des biens Il a des fois On les demande De les exécuter Mais dans quel cas On se l'exécuter Là Ce sont des gens Très ruides Ils ont commis Des crimes Très intenses Dans ce cas Il faut Les exécuter Revenons On se l'exécuter Les croyants Les croyants Fétablement Les croyants Les croyants Les croyants Les croyants Les croyants Ils offrent la nourriture Malgré qu'ils aiment Ils n'ont pas assez Mais ils aiment La nourriture Les croyants Les croyants Par rapport à l'automne Du professeur Mohamed Nous avons un compagnon Qui s'appelle Abu Aziz Ibn Omeyi C'est un compagnon Qui a aidé A capter Lure de la bataille Du Badr Et l'ont ramené Et ils l'ont ramené A Médine De sauf que Le professeur Mohamed A donné des recommandations A ses compagnons S'il a le pain Et les dades Les compagnons Ils lui donnaient du pain Tout le monde sait Que chez les arabes Ils ne s'en sont pas Avec le pain C'est à dire On lui donne Le meurtre et manger Lui-même l'a dit On me donne On me donne Jusqu'au point J'ai envie de manger Si je l'ai redonné Il dit On me redonne T'as immédiatement De manger Que c'est pour toi Alors qu'eux Ils mangeaient de la date Il y a des comités Les prisonniers Ils ont appliqué Le verset là Ce qu'ils aimaient le plus C'est ce qu'ils donnaient Aux prisonniers Il mangeait de la date Tout ceci c'est commenté Vous savez Le verset est très très intéressant Parce que Le verset qui suit Ce verset là Il dit Parce qu'elle a l'autonomie Et le font Et le font Seulement Il ne veut pas Du remerciement Merci beaucoup Pour ce mercil C'est toujours Pour continuer La sincérité Vis-à-vis de ce type La quitte a compris En faveur de ces prisonniers Le prophète Ils étaient déshabillés Ils n'avaient même pas Des habits sur nous Ils pouvaient Des partir A chercher des habits Mais ce qui est étonnant Il devait remettre L'habit à son nom Mais là Il a donné son habit Il a donné son habit Il a parti chercher Un autre habit Pour donner ça A son nom Donc même Les prisonniers S'ils sont dans Des états délabrés Le prophète Nous sommes Hilaire Il pleut Les piensons Des prisonniers Ils n'avaient même pas Une prison Autant du prophète Il n'avait aucun Esquisse Qui souligne Que nous avons Une seule prison Autant du prophète Comment garder Les prisonniers Soit dans les mosquées Soit on les confie A ces chancels De les ramener à la maison Vous imaginez Ramener un prisonnier A la maison Pour dormir avec Vous imaginez Ce que c'est Est-ce qu'on peut le faire Aujourd'hui On aura peur Aujourd'hui Lorsque l'Etat lance Des communions Dites que Ce sont des personnes Très dangereux Pour la société Si vous voulez voir Il faut le faire Il faut signaler ça A la police Mais cette fois-ci On les garde Les gens Qui veulent garder A la maison Vous voulez manger Ce sont Le prophète Mouhamma S'il a dit Observer Des bons traitements Avec les prisonniers Observer Les bons traitements Avec les prisonniers Donc tout ceci Ça manque On peut pas citer Il en a Beaucoup de gardes Ça manque L'Etat Mouhamma S'il a dit Il traité De la muée Des façons Des prisonniers Et la majorité Des cas Ces prisonniers Sont libérés Sont tous libérés Je vais donner Un seul cas Pour moi Pour finir avec Et j'aime Ce cas Je prends Le cas Le cas Le cas Le cas Le cas C'est Il fait partie Des escraves Des escraves Et ses parents Ils ont suffisent Ils ont suffisent Les édits Chez le prophète Mouhamma Salaï Ils sont venus Voir le prophète Pour des prophètes Je vais payer Nous allons payer Toutes les rations Auprès de notre fils Mais plein de pas De problème Ils ont appris Ils ont décidé De dire Non Je préfère Restez chez le prophète Je ne veux pas Mendre Sans l'ensemble Je préfère Restez chez lui Mais ce n'est pas Dit-tu un malin Qu'est-ce qu'il ne va pas Chirer Je préfère Restez chez le prophète Mouhamma Parce que c'était En paix C'était La qualité Et il a aussi Enceinte cette qualité A tous les compagnons C'est le cas aussi De Abou Bakre Le cas aussi De Romain Il recommande De bien traiter Les prisonniers Les prisonniers De bien les traiter Donc voici Quelques exemples Qui lui Le prophète Il prenait soin Des prisonniers Merci beaucoup Saz Pour Cette intervention Saz Abou Bakre Qui a un droit islamique Dans le droit islamique Qui détermine Le sort Des prisonniers De guerre Quelles sont Les implications De cela Donc pour revenir A la question Traditionnellement On dit Que les prisonniers De guerre Que ce soit Des hommes Les femmes L'air bien Tout ce qu'ils ont Normalement C'est ce qu'on considère Comme butin de guerre Qui s'appelle Manima Ou Amphal Selon l'appellation Donc c'est des synonymes Donc Ça veut dire Qu'ils font partie Ça consiste Des trésors Des trésors public Ça appartient Des trésors public Maintenant L'idée n'est pas D'avoir C'est partagé Un canton Donc à Pierre Et on a Ben la main C'est les prisonniers C'est pas Le butin Qu'on vise En réalité Mais Du moment Ils ont devri La propriété De l'islam Le bien Voir C'est l'islam C'est ça Qui est derrière Maintenant Il est convaincu Finalement Au chef De l'état De décider De la façon Donc On va les traiter Soit les libérer Pour faire la vie On peut La plupart du temps Le choix Est porté Sur la libération Et aussi Dans les chapitres Précédents On a parlé Qu'on ne conditionne Pas la libération Par De monnaie Ça va être La conversion Non C'est quitte à elle C'est qu'on le fait Ou pas Ou bien De payer des rançons Donc Cette question De pouvoir être Gérée En fonction De ce qui est Dans le meilleur intérêt C'est ça Qu'on appelle Dans l'asmaa De l'islam Et les musulmans Maintenant Allah dit Dans le Coran Il vous demande Au Mohamed Sallallahu Sallam Au sujet Des primes Qu'on appelle Le bitin de guerre Dites Maintenant La décision Concernant Ce bitin de guerre Et ça appartient A Allah Et à son Messager Sallallahu Ça veut dire Que Dieu A donné Autorisation Au prophète Mohamed Sallallahu 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 De décider Du sort De ce bitin Et dans ce bitin Y compris Les biens Il y a Au Seigneur Les personnes Qu'on appelle Les prisonniers Les guerres Ça veut dire Que le Mohamed Sallallahu 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 Elle a prévu Ça veut dire Que l'émir C'est-à-dire On peut Décider Du sort De ce bitin Que ça soit Les personnes Que ça soit Les biens Elle a la compréhension Par les juristes De ce verset Ainsi que De nombreux autres textes La pratique De l'hépopère Mohamed Sallallahu 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 Et le calife Guidé Avec raison Et la Autorité En dite Société Islamique Est responsable Des décisions Concernant Le butin De faire Qu'on appelle Communement À l'homme Ou bien La L'anima Pour être Bref Dans la réponse Il n'a pas Conséquence Tout comme Il est Inacceptable En droit Islamique Que n'importe Quel citoyen Déclare la guerre Mais aussi Les traités Internationaux Ou bien Porte De jugement Juridique Des lois Finissent Les criminels Donc Ce n'est pas Quelqu'un Qui va S'élever Pour essayer De se mixer Pour essayer De faire Les raisonnements Tendancieux De De Une façon Une autre Ça Lève A L'anima Chef Si Pren Qui est Généralement Écluné Qui a Un certain Niveau De savoir Qui aussi Fait Des Sommiers Fait Des Efforts Pour Observer Pour Faire Des choses Sévons Le Coran Et la Somalie Pour faire Mohamed Toujours À propos De De Demir Le Chef De L'État Traditionnellement Quelles étaient Les options Pour Un Chef D'État Concernant Le sort Des Prisonniers De Guerre Qu'est Il Arrivé Au Prisonnier De Guerre Lors Les Combats Lors Ce Les Combats Sont Terminés Qu'est Ce Qui Est Ce Pour Nous Commencer Par Une Liste De C'est Pas La Projane Merci Beaucoup Pour La Question Comme Vous L'avez Dit Ça Revient Au Chef De L'État Ou Bien Celui La Qui Assume Son Intérimaire De Plan Cette Décision Ce Que Vous Retenez Les Sévons Étudier Le Courant Et Ils Ont Cité Quelques Points Quelques Options Que Cheikh De L'État Ou Bien Son Intérime Toutefois Opté Pour Nous avons Libéré Les Prisonniers Par Mayan L'inité Libéré Les Prisonniers Et C'est La Majorité Des Grâces Comme Sous Bon Il Libère Les Prisonniers On Les Libère On A Beaucoup De C'est Le Car De La Femme C'est C'est des échanges et changer les prisonniers entre eux. Parce que lors d'une bataille, les ennemis ont été captés parmi vous. Vous pouvez aussi faire des demandes des gens de prisonniers entre vous. Ça fait une autre option. C'est également. Parmi nous, c'est une option d'avoir aussi une rançon. Une rançon. L'État décide à quelqu'un. C'est une maison qui disait avec ceux avec qui ils prennent des décisions. Je prends le cas de l'État. C'est l'habitude de prendre beaucoup d'édition avec les machines d'Afghanistan. C'est-à-dire les petits premiers compagnons qui sont les meilleurs compagnons qui ont reçu la TESP du Paradis. Nous avons le Bakri, le Kataludon, le Boutol, Hazouber et autres. Il y a l'habitude de faire une concentration avec une autre plus belle décision. Pour m'avoir aussi une compensation financière. Si peut-être l'État ou le commandant, il a une idée, il a fait l'inventaire, une idée de tout ce qu'on peut compenser. Ce qu'on peut demander, c'est de compenser ce qu'ils ont fait comme dégâts. Ils ont commis comme dégâts. Parmi aussi, également, les potes actionnaires vont exécution et comme châtiment pour les prisonniers qui sont fêtablement les prisonniers de crimes de guerre. Vous voyez ? Là, des gens, c'est d'arrêtement si on les attrape avec tout ce qu'ils ont commis avec les preuves pour les exécuter. C'est parce que ceux qu'on a essayé de récupérer, ceux qu'on a essayé de récupérer. On voit ça aujourd'hui, vous allez voir dans les pays développés, on met les gens sur les chaises, on est dans des doses médales et quoi importe, on fait sécher le sang. Mais personne ne parle pas, personne ne parle pas de ça. Mais si c'est l'islam qui dit de tuer des gens qui sont des psychopathes, des gens sanguinaires, c'est l'ant dit que, écoutez tout ce que nous avons cité maintenant, écoutez, ça l'amène en dissuade qui ont comme des crimes de guerre. Vous voyez ? Aujourd'hui, on parle de crime contre l'humanité, vous en connaissez très bien. Aussi également, nous avons autre option de travail pour l'État. L'État a des champs, ils ont des mines, on travaille pour l'État. Ou également aller travailler pour la famille des soldats qui sont tombés lors de la bataille. Parce que quelqu'un est tombé, il a un chat, il a des animaux, mais il faut le garder. Donc on peut dire, toi, tu vas essayer de rester là, travailler pour l'État pendant une telle année. Je vous raconte ceci aussi. Il a un compas, il a un escrape, autant tu peux faire notre souci, ça a bien oublié. Et il avait tellement, il a donné, il a dit à son maître, il dit, son maître va dire plutôt, tu vas passer telle année pour payer et qu'on appelle ta libération. Et évidemment, il n'a pas pu, malgré ses efforts. Il est venu voir Ali, il dit finalement, j'aime pas l'argent. Il a dit, Il a dit, Il a dit, Si tu as même des équipes qui dépassent même la montagne, les routes à la droite du pays, ça en disant ça. Donc, fois-ci, en bon, les gens sont complétaires, on demandait des différentes options. Egalement, on peut demander à d'autres qui ont été libérés, partez. Il dit, « On veut rester dans les tests. » La Miquel, à l'innovation de payer le 10e, de payer ce qu'on appelle les impôts. Dans les pays aujourd'hui, vous payez les impôts, on ne parle pas des pays africains, mais je parle plutôt des pays où tout est structuré, tout est centralisé pour payer les impôts. Directement, vous payez les impôts à travers vos achats et autres, vous payez les impôts. Donc, elle le 10e. Et il y a combien de conséquences si vous refugiez les pays ? Elle le 10e. Parce que tout ça, c'est pour travailler, pour le développement, pour la paix de la CD. Elle le 10e, c'est une question qui est véritablement fait plus que la ZAKAT. Ça ne dépasse pas la ZAKAT. Non. On ne doit pas dépasser la ZAKAT. Et pour finir, je vais citer ce verset-là, Allah dit ceci. Et tout besoin, la question sur le butin, comment on va gérer le butin ? Comment on va faire ça ? Le butin, c'est pour les captifs de la guerre, les pierres, tout et tout ça, pour l'instant. Le butin, c'est pour qui ? C'est pour Allah et qui ? Ce sont messagers. Le butin, Allah et son messager, créé en mort, maintenez la concorde. C'est-à-dire, tout ça, là, comme on dit, c'est pour rappeler, le butin, c'est pas le butin. Le butin, c'est pour qui ? C'est pour moi. Et si on vous entend dedans, c'est parce qu'on veut compenser, qu'on appelle, un peu, à peu près, un peu, parce que la guerre, on commence le truc auprès d'Allah. Donc, on veut compenser les dommages colladéros qui manquent à votre doigt. C'est-à-dire que c'est pour vous motiver. Pour vous motiver. Si on a véritablement le butin, c'est pour Allah. Si on a la chance de dire, on a fait tout ça, là, et voilà, on les libère, on le fait, c'est-à-dire. Vous l'avez fait pour qui ? Et non, pour vos propres intérêts. Donc, regardez bien la beauté de l'islam. Pour nous, on nous donne le butin, c'est pour qui ? Et non, pour le rassou. Ou Allah. Ah, merci beaucoup, Osta. On voit que tout est à Allah. Toutes les décisions de la guerre viennent d'Allah, vient du professeur d'Allah. Les décisions avant les opérations de la guerre, Allah nous donne quoi, nous dit quoi il faut faire. Et même pendant la guerre, il nous donne, il nous trace les principes. Voici comment il faut opérer durant la guerre. Et aussi, même après la guerre, Allah nous donne des principes qu'il faut suivre après la guerre. Parce qu'après la guerre, si nous avons la victoire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut humilier l'ennemi ? Même, est-ce qu'il faut humilier le corps des ennemis aussi, qui sont les cadavres des ennemis ? Non. Dans l'islam, on ne fait pas cela. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous interdit, et son messager nous interdit à faire cela aussi. Les ennemis qui sont capturés, qui sont avec nous, il faut les traiter bien aussi. C'est ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous enseigne. Parce qu'ils sont des hommes, on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont bénéficier l'islam. Mais même par rapport à cela, en tant qu'humain, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous ordonne de les traiter très bien. Voilà le message. Et voici ce que quand on parle du djihad, surtout le djihad militaire, voici les principes qu'il faut suivre. Et j'aimerais répéter encore, il se peut qu'il y a des musulmans qui vont en guerre et qui ne suivent pas tous ces principes. Et tout ce qu'ils font, ils ne font pas ça au nom de l'islam, ils font ça à eux-mêmes, à leur nom. Parce qu'un musulman, un vrai musulman, dans toutes conditions qu'il se trouve, pour suivre les principes que Allah, subhanahu wa ta'ala, et le professeur Allah, a ordonné de suivre. Soit dans les activités économiques, soit dans les activités militaires, soit dans la politique, tout. Même soit dans l'éducation, les musulmans suivent toujours les règles, les principes qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a tracés pour les musulmans. Voici ce qu'on appelle un musulman qui est digne d'être appelé un musulman. Donc, Inch'Allah, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode que je vois ici, aujourd'hui encore. Merci beaucoup à Oostaz Abrahman et à Oostaz Abrahman. Inch'Allah, merci à nos téléspectateurs et auditeurs aussi. On se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...